Ah oui les amis, j'ai encore oublié de préciser l'amélioration des équipements. Alors l'amélioration des équipements dépend de votre argent et également de vos ressources. Mais imaginons que vous avez la possibilité de le faire. Vous allez augmenter généralement vos items qui sont au minimum SR. Le R, pour le moment je dirais que c'est pas très utile parce que vous avez constaté par vous même que vous allez dropper énormément de stuff SR à partir du 64k. Et du coup cela ne sert à rien d'augmenter vos items de rareté R et que vous allez directement passer sur du SR. Du coup ce que je vous conseille c'est de tout simplement détruire tout votre stuff, enfin pas tout. Au cas où si vous n'avez pas les items nécessaires en SR ou en SSR, vous pouvez garder un ou deux items pour compléter le setup. Mais en dehors de ça vous avez la possibilité de détruire et de récupérer les ressources derrière. Justement qui vont vous permettre de les utiliser dans d'autres catégories d'équipements que ce soit l'éveil des équipements ou autre. L'éveil de l'amélioration et plein d'autres modes d'amélioration sur les équipements et autres. Ou sinon pour tout simplement la vente. Vous allez voir par vous même que ça va être très utile. Voilà ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les équipements cette fois-ci sur Black Clover Mobile. Et c'est une vidéo qui m'a été demandé hier en live et même dans les commentaires sur les commentaires. Pas du tout et du coup on va la faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord ceci est un exemple. C'est pas représentatif des items que je vais prendre. Ok ? Du coup là je vais juste déséquiper une unité. Et je vais vous expliquer, puis faire un petit test au combat. Ok ? D'abord, la première des choses c'est où est-ce qu'il faut farm ? Où est-ce qu'il faut farm ces équipements et comment il faut farm ? Surtout que dans certains cas ça va être un peu dur parce que la RNG plus les critiques, plus les fameux coups des mobs qui peuvent aller jusqu'à 40k, 50k, sont un peu broken, ok ? Donc on va aller dans le fameux mode de jeu qui nous permet de récupérer les équipements. Et on va aller, par exemple pour moi, pour assurer le truc, je suis obligé d'aller ici, voir ici, ok ? Sur le 64k, pourquoi ? Alors ce qui se passe, c'est que dans le mode auto, vous pouvez enchaîner énormément, énormément de combats en les gagnant, sauf que ça ne vous rassure pas du tout de gagner la totalité de vos combats parce qu'il y a une certaine RNG dans les dégâts, une certaine RNG sur les persos dans lesquels les mobs vont focus, et à tout moment, ils peuvent focus vos DPS et mourir sur les premiers tours. Si vos DPS meurent sur les premiers tours, ça va perdre le combat tout simplement. Alors voilà. Maintenant, imaginons que vous focus vos DPS, nos DPS, il faudra aller sur le 5, c'est pas le 6, non, le 4, puis suivi du 7. Alors la suite suivie du 10. Et bien, est-ce que derrière, vous avez également les équipements qui donnent, en fait, qui donnent tout simplement de la speed. Voilà, c'est là. Là, les deux donnent de la speed. Mais voilà, le 148K, il faut avoir 100%. On ne peut pas le compléter à 100% avec une puissance inférieure à la sienne. Même avec un peu plus de puissance, ça reste vraiment très 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 dur. Surtout, suivant la compo que vous avez. Par exemple, moi, avec ma compo, j'ai grave du mal. D'ailleurs, je vais faire une vidéo du Meursart maintenant qu'on a vu la totalité des personnages. Et je vais expliquer pourquoi il faudra prendre ces unités. Ok ? Voilà, du coup, là, on va aller commencer à tout simplement équiper les personnages. Alors, on est ici, on passe sur les personnages. Et voilà, là, je l'ai équipé avec justement des dégâts et du critique. Le perso sur son auto-attaque est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, je précise bien, ce sont des dégâts physiques et non des dégâts magiques. Comprenez qu'il y a deux types de puissance qu'on va voir ensemble. Imaginons, là, je retire cet équipement. J'ai envie de le décuper là. Et là, je change. Je prends la catégorie des dégâts. Et je prends ici dégâts physiques. Parce que si vous prenez ça, vous allez monter tout simplement les dégâts magiques. Après, vous avez aussi la possibilité d'augmenter les coups critiques. Voilà, du coup, il y a... Il y a dégâts critiques et fatalités. La fatalité, en fait, c'est lors d'une attaque, un coup critique se produit en fonction de la chance de critique. Du coup, dégâts critiques et chance de coup critique. OK ? C'est deux choses différentes. Le troisième, que vous voyez, du coup, qui suit avec quasiment le même logo, mais... Il y a tout simplement le logo du bouclier. C'est la résistance aux critiques. OK ? D'ailleurs, on va faire un petit tour. Un petit tour de chaque, justement, catégorie de chaque attribut. Si on peut appeler ça comme ça. Dans les statistiques. Du coup, comme le veut le premier, c'est la vitalité. Tu vis des pouvoirs prochains qui sont les dégâts physiques. Juste après, c'est la puissance magique. Là, c'est la défense. Après, là, on attaque, comme je vous l'ai dit... Alors, ça, c'est la précision. Alors, qu'est-ce que permet de faire cet attribut dans les statistiques ? D'immuie la probabilité de bloquer la cible de l'attaque proportionnellement au coup. C'est-à-dire que si l'adversaire, je pense que ça se traduit de cette façon-là, si l'adversaire, au cas où, a une grosse défense et qui permet de bloquer les coups, vous, derrière, vous avez la possibilité de diminuer tout simplement les chances de bloquer ce coup-là. Et ça, c'est vraiment pas mal pour certaines unités qui ont la possibilité d'attaquer plusieurs fois ou sinon de réduire le nombre de tout simplement de coups ratés. Et ça, c'est pas mal. Ok. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Bon, ça, j'ai déjà traduit ça. Ça, j'avais traduit. C'était la speed. C'est ce qui permet de démarrer le plus rapidement un tour et de voir l'ordre des personnages qui attaquent pendant le combat. Et après, nous avons tout ce qui est pénétration et pénétration défensive. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Ok. La pénétration, tout simplement, ignore une certaine quantité de la défense de la cible et inflige des dégâts. Mais la quantité d'ignorance diminue en fonction de la patience de la cible. Du coup, la patience, c'est réduit l'augmentation des dégâts dus à la pénétration en cas d'attaque. C'est broken. C'est broken. Ça, c'est pas mal. Et la pénétration défensive inflige des dégâts en réduisant la défense de la cible et ignorer par pénétration du taux de pénétration défensive. Et par contre, ceci n'est pas affecté par l'endurance de la cible. La pénétration de la défense ne peut pas être augmentée avec les statistiques comme la pénétration mais temporairement est actuel pendant la bataille grâce aux compétences ou à des effets passifs qui se débloquent au LR ou grâce aux cartes. Sinon, grâce aux compétences qu'on utilise pendant le combat. OK ? Quand vous allez faire une traduction, vous allez tomber en fait sur justement l'endurance qui se caractérise qui se caractérise qui se caractérise normalement si je ne dis pas de bêtises avec l'avant-dernier icône. Celui d'avant et attend, attendez, je vais quand même traduire ça. C'est ce qui permet en cas d'attaque de bloquer, enfin les choses, les chances de bloquer augmentent proportionnellement la capacité de blocage et lorsque le blocage se produit, les dégâts reçus sont réduits jusqu'à 30%. Le reste, je pense avoir tout traduit et vous avoir expliqué comment marchent les équipements et les items. OK. Vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça et on va aller sur un perso de type défensif pour voir s'il y a des stats supplémentaires. Vraiment, il n'y a pas. OK. Du coup, voilà, j'ai fait un résumé de comment marchent les équipements. Il y a un dernier petit détail qu'on va aller voir et qui est très important. C'est lors de la sélection de l'équipement. La sélection de l'équipement marche de cette façon. Là, alors on va faire les détails. Là, par exemple, la statistique principale de l'arme, c'est les dégâts suivis de la magie et suivis derrière des co-critiques qui représentent 0,5% et 19 enfin, 19 points de magie supplémentaire de puissance magique. Sans compter les bonus du setup qui me donnent du shield ou autre. Là, par exemple, pour ce cas-là, ce sera augmentation de la défense de 250 et augmentation de la défense de 20%. Ok ? Du coup, là, dans ce cas-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais désélectionné le truc, je l'ai enlevé. Là, on va équiper. Pour, justement, vu qu'on est sur Mars, on va rester sur la défense et de la vie. Bien sûr, là, c'est l'automatisme, mais vous avez la possibilité derrière de choisir par vous-même ce qui est rentable ou pas dans le stuff que vous avez. Imaginons que ce stuff-là ne vous plaise pas et qu'il ne remplisse pas du tout les caractéristiques que vous voulez. Par exemple, là, j'ai de la magie et j'ai des co-critiques. Sur ce perso, ça ne sert strictement à rien. C'est statistique. Mais, de préférence, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un par un et vous allez justement voir ce que ces items donnent. Mais derrière, il faut que vous complétiez également les cases des effets des setups. Si vous ne les complétez pas, vous allez déjà perdre en puissance et derrière, vous allez perdre en statistiques et vous allez augmenter des statistiques qui ne servent à rien sur le personnage. Par exemple, ce personnage qui est focus sur le blocage de tir sur enfin, le blocage d'attaque sur la défense et sur l'HP et sur la résistance aux critiques, cela ne sert à rien d'augmenter justement ses dégâts, que ce soit puissance magique, puissance, taux, dégâts critiques, taux de critique, etc. etc. Il est là justement pour encaisser et pour bloquer les coups. Du coup, tout dépend tout simplement de sa vie et de sa défense et de son blocage de tir, enfin, de son blocage d'attaque. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada